Je ne voterai pour personne. Pourquoi ? Parce que pour moi, déjà premièrement, ils ont tous dit, soi-disant, des progrès dans notre pays, alors qu'ils n'ont pas expliqué comment ils allaient mettre en place ces progrès. Quand on leur pose des questions, aucun n'arrive à répondre aux questions. Tout le monde continue à dire leur petit discours et personne ne répond aux questions du peuple qui est nous. Donc moi, personnellement, si on ne répond pas aux questions que je pose, donc aux questions que je pourrais avoir pour mon pays, je ne vois pas pourquoi j'irais voter pour des gens qui sont bornés dans leur propre discours. Non, je ne suis pas du tout convaincue, de nouveau, également. Je ne suis pas convaincue. Si je devais voter pour quelqu'un, je ne voterais pour personne, également. Parce que donc, déjà, je pense que les intervenants représentent la situation de notre pays. C'est-à-dire que les intervenants ont été chaotiques. Leur attitude a vraiment été chaotique également. Je trouve que c'est vraiment honteux de leur part de se disputer en public. Donc nous, on est censé suivre un exemple. Et l'exemple qui nous montre, ce n'est vraiment pas ça. Donc voilà, moi, je trouve que c'est vraiment honteux. Donc voilà, et je pense que voter pour eux, c'est encore... Voter pour n'importe qui, en le disant. Donc voter pour eux, c'est vraiment s'enfoncer, en fait. C'est encore plus s'engouffrer qu'on ne l'est déjà, en fait. Donc voilà. Nous sommes la Coordination Générale des étudiants étrangers. Nous avons essayé de réfléchir sur les problématiques de développement, sur les problématiques de coopération, sur les problématiques d'émancipation des peuples. Et nous sommes, c'était une nécessité d'organiser, ici, à Le Pen à Neuve, une conférence sur les élections au Congo. Pourquoi particulièrement le Congo ? Rassurez-vous, on ne traite pas exclusivement du Congo. Dans les semaines à venir, on va traiter de la Roumanie et de la Colombie. Mais le Congo vient actuellement une période assez fatidique. Le 28 novembre, le Congo connaîtra ses deuxièmes élections libres. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas traiter de ces sujets ? Et surtout, comme ici à Le Pen à Neuve, vous l'avez certainement remarqué, il y a une très grande population étudiante congolaise, et même au niveau des habitants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la Coordination Générale des étudiants étrangers. Nos militants, ou notre action, s'inscrivent autour de la défense des droits des étudiants étrangers. Notre action s'inscrit également autour de l'interaction entre les différentes communautés, et surtout l'intégration de ces étudiants étrangers. Aujourd'hui, nous avons organisé cette manifestation, cette conférence, en partenariat avec les 4 capes qui sont juste là, et le cercle des étudiants congolais. Et donc, il serait souhaitable que les jeunes qui sont ici puissent se poser la question si ils peuvent envisager un retour serein dans leur pays, un investissement certain, suite aux conditions que le pays, que les autorités du pays mettent à leur disposition. C'est un peu les quelques pièces de réflexion que nous allons exploiter aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir, vous aurez certainement l'occasion de vous voir tout à l'heure, mais nous aurons M. Jacques Ogard, qui nous cherche au Sécrit. Nous aurons également M. Jean-Pierre Bellou, qui est analyste politique. Nous aurons M. Philippe Congon, qui représente le PPRD. M. Jean-Pierre Bellou qui représente le PPRD, M. Maquella qui représente le PPRD, et M. Pichi Panda qui est compteur et psychologue, comme vous le savez bien. J'ai oublié personne ? Il y a un niveau. Il y a un niveau qui va arriver dans les minutes qui suivent. Donc voilà, nous allons commencer par la diffusion d'un film, La Vérité dévoilée, que beaucoup certainement d'entre vous connaissent, qui résume un peu la conférence de ce soir. Ensuite, nous vous avons préparé quelques petites surprises. Donc, bonne conférence. Comme vous le savez bien, le thème d'aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui, s'intitule, ça s'intitule, la conférence débat de Mokutu à Kabila, bilan et perspective. Et cette conférence se situe à des niveaux. Il y aura le premier niveau, qui sera constitué par les interprétenances scientifiques, qui présenteront l'évolution et l'historique du processus électoral au Congo, c'est-à-dire de l'époque de Mokutu jusqu'à ce moment-ci. Et la deuxième partie, nous présenterons les quatre parties phares des élections présidentielles de cette année, qui voudront bien présenter leur perspective, leur vision sur le développement du Congo. Ainsi, j'inviterai M. Jean-Pierre Bellou, analyste politique, pour bien vouloir aborder la première question. Merci pour la parole. Mesdames et messieurs, camarades étudiants, Dans l'entrée des jeux, je voudrais remercier la coordination générale des étudiants étrangers, particulièrement son président, pour l'organisation de cette soirée. L'initiative d'aujourd'hui traduit sans équivoque le souhait de la jeunesse universitaire de Louvain-la-Neuve, le souhait, disais-je, à être informé sur les questions d'actualité, notamment celles qui touchent à l'évolution politique de la République démocratique du Congo. Notre propos portera, d'une part, sur l'analyse du rôle et de la localisation géopolitique de la République démocratique du Congo dans la région des Grands Lacs, de 1990 à 2006, et d'autre part, sur le profil du candidat président pour un Congo fort, prospère et leader. Notre propos a été ainsi formulé car, en effet, comme nous l'aborderons, le Congo dans la région des Grands Lacs a une posture qu'on qualifierait d'arroseur arrosé. Ainsi, notre propos tentera de répondre aux trois questions suivantes. De quoi s'agit-il ? De qui parle-t-on ? Pour quels enjeux ? Première question, de quoi s'agit-il ? La réponse est aussi simple. Il s'agit de la République démocratique du Congo, qualifiée comme un scandale géologique au cœur de l'Afrique. En fait, pour quitter du roi des Belges le Col 2 entre 1885 et 1908, puis colonie de la Belgique de 1908 jusqu'au 30 juin 1960, date de son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo est un pays qui, du fait de ses ressources naturelles ou de ses richesses du sol et du sous-sol, a toujours fait l'objet des convoitifs des acteurs divers, tant au niveau régional qu'international. Ses principales richesses sont notamment l'or, le diamant, le cuivre, le cobalt, l'uranium, le coltan, le pétrole, la forêt, le bois, le gaz méthane et l'eau. Certains analystes estiment que ces ressources naturelles peuvent être, selon les cas, une source de bénédiction ou de malédiction qui pousserait soit à la stabilité des régimes politiques, soit à l'attissement des conflits armés, ou soit encore à la corruption et à la criminalisation de l'État. Parmi les ressources naturelles du Congo, il existe celles dont l'appropriation ou l'acquisition non contrôlée, risquent de mettre en péril la paix et l'équilibre international. C'est le cas, mentionné, exclusif de l'Iranien. Le possible enrichissement de l'Iranien par certains États considérés comme des États voyous justifie l'inquiétude de la communauté internationale sur les dégâts et les tragédies qui peuvent découler de l'utilisation abusive de ce miner. situé au cœur du continent africain, le Congo est membre de plusieurs communautés économiques régionales. la communauté économique des États d'Afrique centrale, la communauté économique des pays des Grands Lacs, la communauté pour le développement des pays d'Afrique australe, et comme neuf pays voisins avec lesquels ils partagent ces frontières, la République centrafricaine, le Congo, l'Angola, la Tanzanie, la Zambie, le Soudan, l'Ouganda, le Rwanda et le Bourgogne. Durant la Guerre froide, le Congo a joué un rôle de rempart entre d'une part le communisme représenté par l'Union soviétique et d'autre part le capitalisme représenté par les États-Unis. Le chef de l'État congolais était d'une part le sage, le doyen et le pensier des autres chefs d'État africains, et d'autre part il était l'ami, l'agent ou le relais au service des grandes puissances occidentales. Ce qui a aidé tant soit peu à la stabilité du pays. Avec la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l'Union soviétique, une vague de multipartisme et de démocratisation a soufflé sur les pays africains. La donne stratégique mondiale se modifie petit à petit et les anciens parrains prennent de plus en plus de distance. Pour des raisons liées au leadership régional, à la sécurité ainsi qu'au contrôle des ressources naturelles, le Congo a connu de 1990 à 2006 des dirigeants qui l'ont conduit au rythme d'une longue transition, marquée par des crises institutionnelles, des guerres d'agression, des conflits armés et des élections présidentielles et législatives. Mesdames et messieurs, camarades étudiants, cette présentation du Congo comme un scandale géologique au cœur de l'Afrique nous amène à répondre à la deuxième question, à savoir, de qui parle-t-on ? Quels sont les dirigeants qui ont conduit le Congo durant cette longue transition ? Nous parlons en effet de Joseph-Désiré-Mogoutou, de Laurent-Désiré-Kabila et de Joseph-Kabila. Joseph-Désiré-Mogoutou couvre la période compte tenu de la délimitation, couvre la période allant de 1990 à 1995. De l'Amérique en Afrique en passant par l'Europe, Mogoutou a eu des relations chaleureuses avec les chefs d'État et de gouvernement. Dans la longue histoire de la guerre froide entre les deux superpuissances d'hier, les États-Unis et l'Union soviétique, Mogoutou a été l'un des hommes politiques africains qui a joué un rôle important lors de l'extension de ce conflit de géants sur les continents africains. Dans la région des Grands Lacs, les relations de bon voisinage fonderont la base de la politique étrangère de Mogoutou. Il estime que la paix chez le voisin égale la paix dans son pays. Il savait sur qui il pouvait compter. Il était au courant de tout, presque. Sa force était dans les renseignements et l'information. Au poste d'ambassadeur dans les pays voisins, il a eu à nommer non pas des diplomates de carrière mais des agents de services de renseignement. Au début des années 90, lorsque le vent de la démocratie souffre en Afrique, Mogoutou n'a pas le choix. Il est contraint d'ouvrir l'espace politique au multipartisme. Rélévons à ces niveaux qu'il n'existait qu'un seul parti politique au Congo. C'était le MPR, le mouvement populaire de la révolution, qui était à la fois le parti et l'État. Tous les Congolais, dès la conception, étaient d'office membres du parti État. Par le mécanisme d'un grand forum national appelé Conférence nationale souveraine, le peuple exige de faire une autopsie de la gestion du pays dirigée par Mogoutou depuis 1967, année de sa prise de pouvoir par un coup d'État. Sans surprise, les résultats de cette autopsie ont donné le chaos, la mauvaise gestion, le clientélisme, la corruption, les détournements des biens publics et les assassins. Après ce forum national, le pays va sombrer dans une crise institutionnelle sans pareil. Plusieurs gouvernements de transition sont nouvés et révoqués. L'administration publique est paralysée par les grèves des fonctionnaires. Les écoliers et les étudiants sont contraints de rester à la maison suite au non-payement des salaires des enseignements. Nous qui avons vécu cette période étions obligés de passer 8 à 9 années civiles pour finalement l'étudier de 5 années académiques. L'arroseur arrosé, en 1996, une guerre de libération partira de l'est du pays et elle aura pour objectif la chute de Mogoutou. Ce mouvement de libération appelait Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo avec l'assistance militaire des voisins de l'Est, notamment le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda et dirigé par Laurent Désiré Kabira. Lorsque Mogoutou apprend la nouvelle de l'agression de son pays par les pays voisins, notamment l'Ouganda, Mogoutou s'exclame en disant « Je n'ai jamais cru que Mousséveni et les Américains pouvaient me faire ça maintenant. Ils connaissent bien ma situation donc ils veulent m'achever en me poignardant dans le dos sur mon lit d'hôpital. » Relévant ici que c'est bien Mogoutou qui avait aidé Mousséveni, le président gandais, à prendre le pouvoir par les armes en 1986. Hélas, son appel restera sans réponse. Mogoutou adressera enfin une lettre au président français Jacques Chirac et il dit « Mon ami, vous savez aussi bien que moi que le chef de bande, Laurent Désiré Kabira, est une personnalité douteuse, génocidère et inappropriée pour diriger le zaïe comme chef d'État. J'ai tout essayé pour empêcher cela, mais ces maîtres occidentaux, les États-Unis en l'occurrence, le soutiennent et l'encouragent dans cette foi. Que Dieu bénisse le zaïe. » La chute de Mogoutou interviendra le 17 mai 1997 et Laurent Désiré Kabira accédera au pouvoir. Ce dernier couvre la période allant de 1997 à 2001. Juste une année après sa prise de pouvoir, les libres de l'intolérance apparaissent chez le nouveau président face à la gérance de ses alliés dans la gestion de l'État congolais. Laurent Désiré Kabira décide de mettre fin au mois de juillet 1998 à la présence militaire des alliés qui l'ont assisté pendant la guerre de libération. En réaction à cette décision, les alliés décident d'en découdre avec Laurent Désiré Kabira. Déclenche à leur tour la guerre d'occupation contre le pauvre. Kabira a écrit antenaille de l'Est à l'Ouest par ses anciens alliés. Pour sauver son pouvoir, il répourt à d'autres alliés, notamment l'Angola, le Zimabwe, la Ramibi, le Tchad et la Libye qui lui fournissent des hommes, des équipements et de la logistique. Ses nouveaux alliés réussiront à déloger les anciens alliés de la partie Ouest du Congo. Devant l'opinion nationale et internationale, Laurent Désiré Kabira s'exprime en ces termes. L'agression de notre pays par la coalition Rwando-Ubando-Bourounaise et la guerre de résistance de notre peuple à l'occupation étrangère nous enseignent une grande décembre, valable pour tous les peuples de la région de Grand-Lacroix. La démocratisation des mœurs politiques est le passage obligé afin de mettre un terme à l'instabilité et au guerre dans les pays de la région. Lorsque les peuples maîtrisent les rouages politiques de leur nation, alors les États se démocratisent en éradiquant les affrontements bellicuts profitent de la paix et de la concordre auxquels aspirent généralement les grandes masses. L'accord de cesser le feu est signé entre les bénigérants. Malheureusement, cet accord ne connaîtra pas l'avancée sur sa mise en œuvre. Le locage est total, pas de déploiement des forces de la mission des Nations Unies au Congo, pas de reconnaissance de la part des États agresseurs de leur présence sur le territoire congolais. Laurent Désiré Kabira est isolé tant par les partenaires traditionnels que par les différents bailleurs de fonds. Le pays sombre dans une crise économique aiguë où même les minimums deviennent difficiles à obtenir. Pas de carburant, pas de produits pharmaceutiques, pas de denrées de première nécessité, pas de liquidité. En outre, le coup de la guerre devient difficile à supporter. Les nouveaux alliés s'interrogent et subissent des pressions de la part de la communauté internationale afin de se retirer du Congo. C'est l'impasse. L'arroseur arrosé le complot de l'élimination physique de Laurent Désiré Kabira est mis en place. Il sera assassiné le 16 janvier 2001 et c'est dans ces circonstances que Joseph Kabira accédera à le pouvoir. Ce dernier couvre la période alors de 2001 à 2006 et je vais aller très vite. Ce changement d'acteur aura un impact très remarquable car en effet, ce dernier prendra dès son entrée en fonction l'engagement de faire respecter les résolutions prises dans l'accord de cesser le feu de l'oussac. L'heure est à la signature des accords bilatéraux et à la normalisation des relations entre la RDC et ses voisins. Joseph Kabira met l'action sur le volet interne et politique de l'accord qui institue le dialogue inter-congolais. Ce dialogue a pour objet fondamental de réconcilier les Congolais en vue de l'instauration d'un ordre politique nouveau. Entre-temps, les nationaux congolais qui ont créé des coupes armées avec le soutien des pays voisins continuent à occuper les territoires dirigés dans le passé par les troupes des pays voisins. C'est le cas du MLC de Jean-Pierre Bébat et de l'UPC de Thomas Louvain. Une bonne partie des troupes se retire du Congo. Le dialogue inter-congolais est ténu et il en sortira un accord global et inclusif cette fois-ci singulièrement entre les belligérants congolais. Enfin, voici la troisième et la dernière question à savoir les élections de 2011 pour quels enjeux ? La réponse est assez prête. Les enjeux pour la paix réelle et effective avec les pays voisins, les enjeux pour la sécurité des personnes, des biens ainsi que des frontières, les enjeux pour le développement économique et social ainsi que le bien-être de tous les concours. pour conclure à l'instar du film que nous venons de suivre, je voudrais tout simplement dire que vous, jeunesse congolaise, que vous, espoir de demain, que vous, amis du Congo, vous et moi, chers amis, nous devons avoir et prendre conscience de ce devoir qui est celui de dénoncer. nous devons dénoncer car en effet le Congo n'a pas besoin des dirigeants qui ne connaissent pas son histoire et n'ont aucune stratégie mesurée de sortie des crises dans la région des Grands-Lacres. Nous devons dénoncer car en effet le Congo n'a pas besoin d'une police ou des services de renseignement qui bafouent les droits de l'homme, arrêtent sans motif valable, torturent et assassinent son propre peuple. Je fais ici référence à Mgr Zihiroa et à Floribère Tchébéa et aussi à d'autres victimes de l'intolérance. Nous devons dénoncer car en effet le Congo n'a pas besoin d'une armée qui laisse violer les enfants, les filles, les mamans particulièrement à l'est du pays. Nous devons dénoncer car en effet le Congo n'a pas besoin de projets de développement ou de chantier trembleuil qui passent sous silence l'éducation des enfants. L'accès aux soins médicaux et la situation sociale des fonctionnaires. Le Congo terre d'espoir pour l'humanité a des compétences. Le Congo terre d'espoir pour l'humanité a des leaders. Ce qui lui manque c'est un team leader, un visionnaire, un homme qui fédère, un homme à la hauteur de la tâche capable de pouvoir gérer toutes les allégeances afin de conduire le Congo vers une direction, vers un bonheur vers le développement et ce, en toute étude et en toute sécurité. Je vous remercie. merci. Applaudissements Applaudissements. L'assistant, je voudrais, d'ailleurs j'ai demandé aux organisateurs de me laisser me mouvoir parce que je ne sais pas parler en étant assis. Laurent Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier 2001. Patrice Deméry Lumumba est assassiné le 17 janvier 1961. Ce n'est pas anodin. Et ce sont les mêmes acteurs qui font et défendent notre histoire. Et sur ce point-là, le film confié au Congo, la vérité dévoilée, n'a pas besoin d'être commentée. Regardez, ce sont les mêmes qui, en 61, assassinent un chef de gouvernement élu démocratiquement. Et si vous lisez le discours de Lumumba à l'université de Baden en 59, il dit, en tant que souci, j'étends aux occidentaux une main fraternelle et amicale. S'ils acceptent ma main tendue, nous travaillerons avec eux comme des amis et des frères. Mais s'ils n'acceptent pas ma main tendue, nous les considérons comme des amis. L'assassinat de Lumumba est un refus de la main tendue aux frères. C'est un refus de la solidarité, c'est un refus de la paix, c'est un refus de la justice pour lesquelles Lumumba s'était battu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons là, dans un processus géé depuis 1961, par autrui, pour autrui. Et quand on nous dit que Lumumba est assassiné pendant la guerre froide, je rigole. Moi, j'ai dit, non, il n'y a pas de guerre froide et chaude. Depuis la nuit de temps, ceux qui envient les richesses du sol et du sous-sol des autres, surtout des pays du sud, tuent, assassinent. Je vous recommande ce petit livre de Michel Collomb, « Bouche le cyclone ». Vous lisez ce livre à la page 20 et à la page 21. Michel Collomb dit tout simplement ceci. La guerre peut être froide, chaude ou tiède, mais ce qui importe pour ceux qui l'organisent, c'est d'avoir accès aux matières premières stratégiques. Quand, après l'assassinat de Lumumba, une marionnette d'une autre de Boutou prend le pouvoir et le gère tant bien qu'au mal pendant plus de 30 ans, ses amis, les mêmes, que nous avons vus ici, dans le film « Le conflit au Congo, la vérité dévoilée », lui disent, il lui envoie un émissaire d'une autre de Bill Richardson qui a été encore au Congo il n'y a pas très longtemps, il lui envoie le livre, « Monsieur, c'est fini, qui est devenu une créature d'histoire ». De l'histoire, si tu ne veux pas partir du pouvoir, les chers vont manger ta chère dans la rue. Monsieur part, il le fait partie et il crie d'autres amis, et vous avez eu les deux amis là-bas, Mourinho Sévéni et Paul Kagame. C'est avec ces deux amis-là qu'ils essaient de refaire la carte pour l'Afrique centrale. En essayant de sauvegarder le marché de l'Est, avec le Sud-Soudan qu'il vient d'avoir maintenant, avec le Rwanda, avec l'Est du Congo qu'ils voudraient à tout prix prendre. Et c'est dans ce contexte de mensonge, de guerre, d'agression, dans ce livre aussi, M. Corrin, encore lui, parle de la guerre qui nous a été faite comme étant une guerre de basse intensité. Les grandes puissances, Pierre Pégnan cite dans ce livre, « Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances », comment vont-ils ? Ils envoient, ils prennent leur barionnette, ils leur donnent les armes, ils organisent avec eux une guerre d'agression, le point de nos matrimonniers, et nos vies ne comptent pas pour ces gens-là. Voilà le contexte dans lequel le processus électoral est organisé. Mes frères et mes sœurs, nous sommes sans souveraineté politique depuis 60 ans, nous sommes sans souveraineté économique depuis 61. Et dans un contexte de non-souveraineté, vous osez croire que vous pouvez organiser des élections qui vous permettent de gérer votre espace vital ? Moi, j'ai dit non. C'est ainsi que le processus qui a commencé chez nous avec la guerre d'agression, que M. Rémi a appelé une guerre de libération, c'est un point de vue que vous ne pouvez pas partager, cette guerre-là n'a pas été une guerre de libération. Ça a été une guerre de base et de intensité, une guerre de prédation. Cette guerre couvre depuis 96 jusqu'à ce jour. On tue, on prie. Et maintenant, on veut même balkaniser ce pays parce que déjà, en 96, on voulait faire du Congo un petit état, un état divisé en petits morceaux, facilement manipulables et facilement gérables par les états prédateurs et les élites qu'on pradonne notre pays. Voilà le contexte dans lequel, depuis 2006, on essaie d'organiser un processus électoral. Et si vous lisez le dernier rapport mapping sur tout ce qui s'est déroulé au Congo des bruits de 1993 jusqu'en 2003, vous vous rendez compte que parmi ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, il y a des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité, des gens ayant posé des actes pouvant s'apparenter au génocide. Comment voulez-vous que des criminels de guerre puissent organiser un espace démocratique ? Hier, je reçois Adnès Emès, un ami qui fait sa campagne électorale à Kéjasa, est rentré dans la clandestinité. Il est pour chasser. Si vous lisez les journaux congolais ce jour-ci, on vous dit qu'on tue ceux qui font la campagne. On le tue. À l'est de votre pays, aujourd'hui, on tue les gens, on les découpe en petits morceaux. Comment voulez-vous que dans ces contextes d'impunité généralisée, où les alliances entre les partis politiques, c'est nous-mêmes, avec des partis où opèrent les seigneurs de guerre, comment voulez-vous que dans ce contexte-là, on organise des élections dites libres, démocratiques, appréciées, transparentes ? On se moque des gens. On se moque de nous. Comment les... Je reviens encore au rapport Mapping. Ce rapport avait proposé qu'on puisse créer des tribunaux spéciaux pour le Congo. Évidemment, il y a eu une lettre qui avait été écrite au président congolais par Amnesty International pour qu'il crée les chambres mixtes dont le gouvernement congolais a parlé depuis plus d'une année. Ces chambres mixtes-là n'ont pas été créées. Ceux qui sont chez nous au pouvoir, pour la plupart, ce sont des criminels, ce sont des belligérants. Ils vivent dans une impunité qui n'est pas seulement. Et si jamais ils arrivaient à créer des chambres spéciales, si jamais un tribunal pénal international avait été insolé pour le Congo, ces gens-là, je pourrais de leurs actes, mais comment voulez-vous qu'ils créent des chambres spéciales, c'est-à-dire, vous leur demandez de pouvoir sceller la branche du clim sur laquelle ils sont assis avec l'appui de leurs amis occidentaux. Donc, à mon humble avis, au jour d'aujourd'hui, organiser les élections au Congo, c'est prendre un risque, c'est organiser un front de lutte où on peut, tant bien que mal, jeter peut-être les bases d'un état de droit, mais moi, je n'y crois pas beaucoup. en 2009, la Fédération Internationale de Ligue des Droits de l'Homme publie ce texte. La République du Congo la dérive autoritaire. Vous lisez, vous vous rendez compte que c'est un pays pour l'entrée, pour l'entrée, tout le monde pour l'entrée, surtout ceux qui osent dire autre chose que ceux qui sont au pouvoir. et ils le jouissent de ce que Florence Ertman écrit dans son livre commentant les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Donc, si nous voulons que notre pays puisse aller de l'avant, il y a une urgence. C'est la suivante. commencer par organiser un tribunal pénal international pour le Congo pour juger les criminels de ceux qu'il y a eu chez nous depuis 1966 jusqu'à ce jour. Ça, c'est un. De deux, les Congolais et les Congolais, surtout les jeunes Congolais et Congolaises doivent apprendre à s'instruire. Instruisez-vous. cherchez à approfondir l'histoire de ceux qui s'est passé chez nous. Sinon, demain, on va vous dire mais du 990 et 2006 c'est différent. C'est différent en quoi on ne le dit pas. Si nous ne nous insouisons pas, nous devenons facilement désignorants manipulables à souhait. Un tribunal international pour le Congolais si cela peut être possible ou au besoin ces fameuses chambres mixtes mais aussi des organisations des minorités congolaises qui essayent partout où ils sont de plancher sur la situation de leur pays de se mettre ensemble de se mettre au debout pour faire le cas que Kamba de Nusraïd lui a fait en organisant en son documentaire le conflit au Congo la vérité dévoilée. Il y a un autre qu'on pourrait encore voir c'est le meurtre à Kinshasa qui a tué le roi de Zéry Kabila. Quand vous avez vu ces deux documentaires-là vous vous dites aller aux élections dans le contexte actuel c'est ne pas avoir la maîtrise de véritables enjeux de ceux qui nous manipulent et n'oubliez pas que nous sommes un état sous tutelle depuis 2000. Le NU est chez nous depuis 2000. Comment voulez-vous organiser des élections dans un état sous tutelle ? Autant de questions que je me pose sur lesquelles nous pouvons débattre mais à mon humble avis je ne crois pas ce pays-là organiser des élections et aussi à mettre en place une de nos cas qui fassent vivre le peuple bongolais. J'ai encore foi dans nos populations qui pourraient faire pencher la balance vers les politiques de leur choix espérant que la population puisse réussir là-dessus. Sinon je ne crois pas un point de vue qui n'est pas de l'évangile je ne crois pas en la sincérité des acteurs politiques actuels qui nous disent qu'ils vont organiser des élections libres démocratiques transparentes et apaisées. Je dis et je vous remercie. Applaudissements 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 Je dirais merci aux représentants aux intervenants qui ont grossé le contexte politique de la RDC On se rend compte que ceux du parti des partis qui viendront présenter la perspective la vision de leur plan politique auront de quoi convaincre l'auditoire sur ce j'invite 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 d'abord monsieur Okungo du PPRD à bien vouloir nous rejoindre Merci monsieur Okungo Je peux PPRD pour ceux qui ne savent pas et le parti du président actuel et s'est présente aux élections et il aura défendre la vision et les perspectives de son parti ainsi que de son président J'invite également monsieur Njakanou de l'UNC l'UNC de monsieur Vital Caméré à bien vouloir nous rejoindre dans la tribune J'invite également monsieur Guillaume Niembo de l'ULEBES l'ULEBES qui est le parti du très cher qui s'est qu'est dit le besoin historique qui se présente aussi actuellement aux élections 2012 et pour finir j'invite monsieur Makiela de l'IFC le parti du sénateur actuel Kengo Adondo maintenant que tous les intervenants sont présents nous commencerons d'abord par monsieur Bokounou pour qu'il essaie de présenter à l'auditoire les perspectives la vision du PPRD avec ce contexte dont on vient de nous parler monsieur Bokounou à vous la parole merci et bonjour chers camarades je suis Philippe Bokounou président du PPRD au niveau de Benelux avant de donner une perspective au niveau de mon parti j'aimerais souligner quelques non-dits je suppose que c'est non-dit et non ça n'a pas été sciemment fait ainsi autour des élections ce que nos amis ont sciemment omis de dire c'est que depuis des années depuis des années la communauté internationale continue à accompagner les élections en République démocratique du Congo la MONUSCO est présente il y a une mission au exploratoire des lignes européennes en République démocratique du Congo qui évalue les conditions politiques de sécurité des élections cette mission existe en IRDC les élections peuvent avoir des tensions mais ne pas croire qu'il y aura des élections apaisées démocratiques ça c'est une conception que tout le monde ne partage pas donc je tiens à vous dire que depuis des années il y a des commissions internationales qui existent qui sont au Congo et qui accompagnent la CENI dans le cadre de ces élections ça c'est une première chose une deuxième chose par rapport à la sécurité si je peux aborder ces thèmes là je voudrais aussi rappeler que le Congo était d'une certaine manière sous tutelle il y avait des experts indépendants qui étaient là pour juger de ce qui se passe au Congo et depuis 2006 le Congo n'est plus sous cette tutelle de la communauté internationale depuis 2008 le Congo n'a plus fait aucune n'a plus fait comment dire ça n'a plus été l'objet d'aucune condamnation du conseil de sécurité aucune depuis 2008 le seul rapport qui existe contre le Congo c'est le rapport des ONG depuis 2008 le conseil national de sécurité de la nation n'a plus fait aucune condamnation en matière de sécurité je n'ai pas dit que tout est blanc mais il faut que les choses se disent telles qu'elles sont seules les ONG font des rapports contre et on peut comprendre parfois les motivations de certaines ONG en ce qui concerne le bilan du gouvernement j'aurais aimé à la limite peut-être faire ça avec vous vous faire participer moi je vais à la limite poser un tableau vous me direz s'il y a un élément qui figure dans ce tableau qui n'aurait pas dû vous pourrez me dire si j'oublie un élément pour faire le bilan pour voir ce qui est ce qu'est le bilan de ce gouvernement actuel je crois que c'est plus normal de voir ce qui a été avant ce gouvernement les amis ont brossé quelques éléments moi je vous dis sur le plan politique par exemple les pays dans Banque-Route vous me dites s'il y a un élément qui n'est pas juste que j'ai les pays dans Banque-Route il n'y avait même pas d'État on va dire ça comme ça les territoires étaient morcellés en Troyes il y avait des rébellions diverses il y avait conflits institutionnels comme a dit notre assistant des institutions qui n'existaient pas nous sortions nous étions encore en 2001 nous étions encore dans dans la transition et figurez-vous qu'au cours de cette transition nous avons connu près de 13 gouvernements avec 6 ou 7 premiers ministres certains revenants deux fois on a eu du Ségéti 1 du Ségéti 2 on a eu des Mouloubal-Kogis des Mouloulou où il y avait 13 gouvernements pendant cette transition là de 91 à 2000 ans sur le plan économique j'ai peut-être oublié d'autres choses pour m'aider de tous ces noms de convoi pour tous de revoir ce qu'était le convoi avant d'arriver sur le plan économique sur le plan économique il y avait arrêt des investissements il y avait la faillite de toutes les industries disparaissaient une après l'autre et les industries pour moi qu'on appelle les industries portefeuille étaient toutes en faillite je parle de la GECAMI de la MIBA de l'ONATRA de la SNC SNC C excusez-moi il y avait délablement des infrastructures sociales les routes les hôpitaux étant délablement il y avait le poids de la dette qui pesait déjà en 2003-2004 les fonds monétaires se rendu compte qu'on ne pourrait plus payer cette dette c'est ainsi qu'on nous a inscrit dans l'initiative des pays pauvres très embêtés on continue toujours à dire que le Congo est un pays riche alors que les autres nous disent pays pauvres très embêtés ça c'est la réalité du Congo il y avait plein d'autres il y avait du retour de la coopération il y avait l'hyperinflation on atteignait parfois les trois chiffres sur le plan économique le pays c'est pas si on devait parler encore du pays ça c'est l'état du Congo avant qu'un bilan très important pour le mandat suivant vous avez parlé du bilan ça aurait été mieux que tout le monde comprenne que malgré ce qu'on dit de ce président là où le pays on vient de loin tout ce qu'il y avait comme tout ça que j'ai énuméré pour la plupart il n'y a plus maintenant on est en face de tout réglé de toute façon vous l'avez compris sur le balai à la diplomatie évidemment le pays est infréquentable même un ministre tchadien n'arrivait plus au Congo le pays était complètement ignoré de la communauté internationale le pays est revenu sur la scène politique après il est maintenant fréquentable et depuis on a vu le président sud-coréen le président Sarkozy tous les grands enfin parmi les grands sont passés au Congo le pays est devenu fréquentable le pays c'est pour même à organiser des conférences internationales des assises internationales ce n'était pas le cas avant on peut parler des infrastructures qui sont en train d'être construites ça c'est indéniable le travail est encore grand mais depuis 50 ans ça n'a pas été fait depuis 50 ans tout ce qui s'est fait maintenant n'a pas été fait depuis 50 ans on n'a pas eu d'autres universités que celles construites par les Belges depuis 50 ans les universités il y a eu deux universités qui sont construites par l'état congolais maintenant à Kinnou et à Bukav ça c'est une réalité il y a des choses qui sont encore en cours mais des choses sont en train d'être faites ça ignorer pour ma part c'est ça dénonce une certaine mauvaise foi nous avons le président Kabila a mis à éviter d'un état qui n'était pas donc le premier mandat de ce président a été de consolider de mettre les bases pour le second mandat le tout serait de consolider la paix et de se relancer dans la croissance économique pour le développement enfin de ces pays nous avons pour programme de consolider la paix de bien installer l'instruction et l'éducation et de continuer la relance économique voilà un peu en quelques mots c'est pas évident on m'a pas dit combien de temps j'ai disposé donc je me suis mis à chicotée à gauche à droite mais voilà en quelques lignes ce que j'avais à dire par rapport au paper j'aimerais merci nous avons écouté le bilan fait par monsieur Bokungu et je demanderai aux autres intervenants juste avant de répondre à monsieur Bokungu de bien vouloir présenter leur mission et je rappelle à tout le monde comme cela a été dit vous avez 10 minutes pour présenter la vision de votre parti monsieur Jackani je tiens à rappeler que monsieur Jackani est le représentant de l'UNC parti cher à Vital Caméré qui fut l'un de ténants et on appelait même le représentant légal du PPRD était celui qui a secrétaire général monsieur Bokungu rappel secrétaire général je vous en prie ok monsieur Jackani à vous la parole oui bon merci beaucoup je voudrais d'abord remercier les initiateurs de cette rencontre je suis d'autant à l'aise que je suis ici chez moi à la maison je suis un ancien de UCL donc vous comprendrez que je sois beaucoup plus à l'aise ici que partout ailleurs ceci étant je voudrais aborder la question qui nous est posée ici de manière probablement schématique mais en allant d'abord de l'explication du contexte actuel pendant quelques instants ensuite de la situation qu'on est en train de nous décrire maintenant et enfin je vais esquisser quelques éléments de la vision de notre parti alors vous avez parlé d'un tel caméré c'est vrai d'un tel caméré a été le collaborateur de monsieur Kabila et ce n'était sacré pour personne parce que finalement ils se sont séparés pour des raisons que nous tous nous connaissons monsieur caméré a accompagné le processus électoral de 2006 pour la simple raison qu'effectivement on avait fait des promesses qui devaient être réalisées cela étant entendu que après les élections il fallait absolument mettre un mécanisme qui permettait de pouvoir réaliser les objectifs qui ont été décidés monsieur Kabila s'est entouré d'une clique qui finalement n'est constituée que des voleurs et des criminels et donc monsieur Caméré a décidé de les quitter ça c'est une précision qui est importante ici au cours de nos échanges je vous aurai à poser une question et je vous répondrai quel est le contexte électoral actuel je ne partage pas tout à fait le point de vue de la BNB qui estime que le pays est occupé donc on ne peut pas organiser les élections je fais remarquer que en 1960 lorsqu'on organise les élections législatives la Belgique officielle était contre le Mumba ça n'a pas empêché le Mumba de gagner les élections ce qui a été c'est qu'on voulait effectivement construire les institutions donc nous pouvons reprendre notre histoire créer des institutions et faire faire asseoir la démocratie malgré les difficultés auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés donc le fait de dire qu'on ne peut pas organiser des élections pour le moment parce que le pays serait sous occupation je crois que je ne partage pas totalement cette analyse alors quelle est la vision de l'UNC nous avons une sérieuse difficulté dans ce pays qui est une difficulté liée au leadership ce problème se pose depuis plusieurs années maintenant depuis la mort même du Mumba on a essayé de fabriquer des personnages pour les mettre à la tête des institutions des personnages incompétents au point où maintenant on ne sait plus vers où le pays se dirige donc nous avons nous voulons aujourd'hui avec Vital Caméret restaurer le leadership ça c'est notre première démarche la deuxième démarche c'est d'ailleurs le président Caméret le dit assez souvent parce que nous avons tout ce qu'il faut pour avoir un pays aussi puissant que le Brésil nous avons la même forêt nous avons la même terre nous avons deux fleuves qui sont deux fleuves qui sont presque de la même densité donc avec ces éléments-là nous pouvons créer des conditions qui permettent à ce que nous puissions faire vivre nos populations énergiques en organisation de la gouvernance parce qu'aujourd'hui si vous allez à ce chassin vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas d'État il n'y a pas d'État dans ce pays la seule période ou le seul moment où on sent l'autorité de l'État c'est pour réprimer nous voulons aujourd'hui remettre les choses dans un contexte qui permette à ce que chacun de nous soit sécurisé nous avons un problème de liberté que nous voulons résoudre nous avons un problème de gouvernance que nous voulons résoudre nous avons surtout un problème de sécurité et je suis étonné qu'on parle de la pacification ici comme si la pacification se faisait seule il y a eu la guerre les gens se sont envoyés des coups de canon et finalement ils ont décidé d'arrêter la guerre et de faire la paix donc on dit l'argument selon lequel c'est Carbilla qui a pacifié le pays c'est totalement faux parce que nous savons qu'entre deux belligérats s'il ne peut pas accepter la paix la guerre continuera donc c'est pas Carbilla qui a fait qu'il y ait la paix dans ce pays et d'ailleurs la paix dont on parle pendant ce peu de temps que nous sommes en train d'échanger il y a au moins mille femmes qui sont violées donc moi je demande quelle est cette paix qui laisse la population être violée tous les jours donc nous avons un problème je répète souvent pour que ce soit vraiment clair dans les esprits des uns et des autres nous avons un problème de l'église j'espère que monsieur Carbilla a trouvé les 15 personnages qu'il recherchait depuis et que ce monde là ne va pas nous permettre encore de faire ce que nous le fais leadership bonne gouvernance sécurité pour tout et quand je dis sécurité je vois bien la sécurité de manière globale c'est à dire qu'aujourd'hui pour celui qui pourrait aller au courbeau si monsieur Carbilla est élu pourra faire ses affaires dans des bonnes options vous ne sortez pas de 1000 vous avez un budget de 1000 euros avant d'investir on vous demande de payer 200 euros avant même que vous ne puissiez commencer il faut restaurer la sécurité des affaires la sécurité de bien et de personne voilà c'est que j'entends dans le cadre de la sécurité enfin last but not least la question fondamentale aujourd'hui c'est le risque que nous avons de choisir le capilla ça c'est vraiment ne prenons pas ce risque là mais sinon prenons le risque de choisir le capilla c'est fini nous sommes partis pour pour le carré alors je voudrais rappeler ici tous ceux qui suivent l'histoire du commun que nous avons perdu l'année passée messieurs Floribat-Chéden ce monsieur n'a fait du mal à personne ce monsieur a été tué dans les locaux de la police c'est à dire l'endroit où l'on devrait se sentir le mieux sécurisé c'est dans les locaux de la police il n'a jamais eu une enquête sérieuse le procès a été barqué donc la sécurité dont on nous parle je ne sais pas si on croit vraiment à cette politique ou simplement on nous lance des slogans pour nous endormir je vous preste à votre entière discussion peut-être qu'il y aura un échange ici là et je vous remercie pour votre attention merci monsieur Djakani maintenant nous passerons la parole à monsieur Guilla Niembo je vous rappelle monsieur Guilla Niembo est le représentant de l'UDPS parti cher à Étienne Tshisekedi l'opposant historique du Congo depuis l'époque de Mobutu jusqu'à nos jours et aux dernières élections Étienne Tshisekedi ne s'était pas présenté mais actuellement il se représente aujourd'hui et nous demanderons à monsieur Niembo de présenter la vision de l'UDPS et son projet merci merci pour la parole bonsoir à chacun d'entre vous je commencerai par remercier les organisateurs et après cela je voudrais avoir une pensée une pensée pour tous ces gens qu'on nous a montré ici je pense que c'est la première chose après un film aussi terrible que ça et donc je considère des propos qui miséricindres désirés c'est tout ce que nous venons de voir comme une injure et une gravité pour le peuple convoyer par hasard pour préparer cette soirée j'étais sur internet et si on me parle de la paix sur la joute acquise il faudrait qu'on m'explique ce genre de choses qui date encore de 25 décembre il y en a plusieurs c'est pas gai de voir tout ça d'autre part c'est dans le journal métro aujourd'hui vous regardez vous croirez que c'est des bonnes nouvelles qui sont là avec une photo pareille et d'ailleurs je conteste la manière dont les informations sont présentées ici en Belgique on a commencé avec le journal à Libre Colette Brackman est passé déçu et voilà la manière comment est-ce qu'on nous présente les informations de chez nous on parle là de la situation qui vient de se passer au Katanga où la caravane de campagne de UDP a été menacée et donc il y a eu mort il y a eu des blessés il y a eu des dégâts et voilà la photo qu'on nous présente ça veut dire tout simplement que si vous regardez comme ça vous vous dites c'est un monsieur apparemment tranquille alors qu'elle est payée dans le feu je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà évoqués ici je vais essayer d'aller plus par rapport aux éléments que le candidat et le tient c'est qu'il veut mettre en avant pour essayer d'arrêter tout ça il y a donc ce premier élément essentiel qui est la paix parce que vous comprenez très bien qu'un pays qui a ainsi grand potentiel le mal que nous avons dans ce pays c'est d'avoir cette distraction permanente des guerres des tueries on ne nous laisse pas le temps de trouver tout ce que nous avons sous les sous-son et je ne crois pas qu'on nous laissera c'est pas aujourd'hui on parle des problèmes on parle des lignes on parle de tout ce qu'on veut mais on nous parle aussi que déjà à peu de 50 ans la sécheresse monte la désertification monte donc demain nous allons encore avoir un problème supplémentaire parce qu'il faudra s'occuper des gens qui n'auront rien à manger déjà c'est le cas parce que la communauté internationale commence déjà à envoyer des aliments donc c'est pour dire tout simplement qu'on ne peut pas accepter encore une fois de donner 5 ans à des gens qui sont incapables de restaurer un état de droit dans ce pays là et de faire respecter ce pays là il s'agit pour monsieur Etienne Tisekevi le candidat de l'opposition de mener ce leadership qui est nécessaire on parle tantôt l'assistant nous a parlé de visionnaires ce qui est très important parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le discours du candidat quand il parle de l'état des droits et il répète alors que c'est le message essentiel qu'il trace tout pour notre pays quand vous imaginez qu'un pays où il y a la justice qui est en panne partout il est impossible de pouvoir faire quoi que ce soit on a rappelé ici Tchévi et ainsi des suites on a rappelé l'insécurité dans le monde des affaires on a rappelé les problèmes de la population parce que les gens ne sont pas égaux face à la loi très important donc le paquet pour le candidat c'est Rami au niveau de magistrats parce qu'il en faut plus vous savez que nous sommes à un magistrat pour 18 000 personnes au Congo et donc l'ambition pour le candidat c'est de monter déjà jusqu'à 1 sur 8 000 parce que la moyenne acceptable est autour de 1 3 000 1 5 000 parce que nous estimons que la base d'un état pour construire un état c'est poser toutes ces bases là et je suis d'ailleurs étonné d'entendre qu'en réalité les bases sont déjà posées c'est que je ne pense pas donc nous avons la justice à mettre en oeuvre parce que ça va nous aider à mettre toutes les règles en place nous avons à attaquer les problèmes de l'administration parce que l'administration c'est le coeur pour le pilotage de la nation vous avez vécu nous sommes ici en Belgique vous avez vu que nous avons passé 500 jours sans gouvernement et c'est grâce à une administration qui fonctionne qu'aujourd'hui nous fonctionnons normalement donc il est urgent de repartir au point de départ que j'appelle donc une base nécessaire permettre à ce pays là d'avoir finalement un tableau des bords parce que nous sommes dans un pays qui est piloté sans tableau des bords on ne sait même pas où on va à côté de ça il y a ce problème budgétaire que nous avons et donc à ce niveau là il faut attaquer de manière prioritaire l'administration fiscale parce qu'il faut donner des moyens il faut donner des moyens de modernisation de l'administration fiscale mais il ne faut pas seulement faire ça il faut constater que le problème de la crise qui se passe au Congo vient notamment du fait que les gens ont quitté le monde rural parce qu'il y a des difficultés d'évacuer toutes les productions et ainsi de suite et si on arrive à évacuer c'est en petite quantité donc pour motiver la sortie de toutes ces productions il faut une vraie politique à ce niveau là c'est à dire quoi ? c'est à dire qu'il faut arrêter avec cette politique où on amène des organisations des ONG qui nous amènent de la production livrière pour nourrir les gens alors que notre vrai besoin est de trouver les moyens d'évacuer tout ce que nous avons tout ce que nous produisons au niveau rural ce qui veut dire aussi qu'il faut en essayant de sortir toute cette production là il faut créer toute une structure qui permet de gérer comment je dirais la vision déjà par région parce que déjà chaque région devra savoir quelle est la priorité pour ma région et si toutes les régions arrivaient à faire ça vous constaterez que nous aurons un pilotage acceptable pour aller de l'avant alors j'insiste sur ce plan parce qu'il nous faut une sécurité alimentaire donc ça c'est ce que le Canada il met en avant alors à côté de cela il faut constater que le fait que nous manquons donc il n'y a pas une activité intensive entre la production agricole et ce qui se passe au niveau des grandes villes parce que tout le monde finalement va dans des grandes villes et bien ça fait que les gens qui arrivent qui débarquent dans des grandes villes ne trouvent pas d'activité pourquoi ? tout simplement parce qu'il y a manque d'activité des transformations de tout ce que nous produisons au niveau agricole donc ça c'est un fait alors je vais donc en quelques mots vous dire encore une base pour nous donc l'éducation le gouvernement actuel normalement étant le plan du millénaire mais vous avez constaté pour moi que l'éducation c'est quelque chose de grave ici nous sommes dans le monde étudiantaire vous savez très bien que les diplômes des secondaires du Congo ici est même difficile à faire accepter au niveau des quatrièmes années des humanités si je me trompe vous pouvez le confirmer n'est-ce pas ? donc c'est un grave problème et aussi aujourd'hui nous sommes dans une période des élections nous constatons qu'il y a un problème au niveau de la population voilà je salue toute l'assistance et je tiens à remercier les organisateurs de cette réunion évidemment nous allons parler brièvement et succinctement de ce que le programme et la vision de l'UFC l'UFC c'est l'union des forces de changement pourquoi l'union des forces de changement parce que dans tout ce que l'on peut dire dans toute l'autopsie qu'on peut faire en horizontal comme en vertical le Congo a besoin d'une seule chose le Congo a besoin du changement et pour qu'il y ait du changement il faut qu'il y ait des hommes qui vont véhiculer ces changements tout en pensant à ce que le peuple veut et en veillant aussi à ce que le Congo retrouve sa place dans les conservations donc notre parti est une union de plusieurs forces qui militent pour le changement parce que nous prenons le consensus nous prenons le rassemblement plutôt que la bataille sectorielle pour continuer à diviser le peuple ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que dans la vision du parti nous voulons restaurer quand même ce qui est fondamental on ne vient pas au sommet d'un état pour apprendre à diriger et la fonction du président de la république ce n'est pas le premier job ou même pas le job étudiant que quelqu'un peut avoir encore il faut vérifier si la personne est vraiment étudiant il n'y a qu'au Congo où le genre apprenne à travailler en étant à des postes de responsabilité aussi élevée donc nous pensons que nous sommes un pays qui a quand même un potentiel humain important un homme des cadres important pour faire respecter les études le temps que nous passons vous et nous à étudier je crois que nous avons droit nous avons l'obligation de restaurer la méritocratie et la culture du résultat donc dans notre approche à nous nous pensons qu'il y a beaucoup d'analyses qui sont faites il y a beaucoup des diagnostics qui sont faites mais en finalité nous avons besoin des résultats et les résultats pour le peuple congolais ce n'est pas des infrastructures les résultats pour le peuple congolais c'est un changement substantiel de la qualité de vie alors pour cela dans l'UFC où nous avons décidé de présenter de soutenir monsieur Léon qui nous va donner comme candidat président de la République le programme de l'UFC se décline en 100 points parce que tout celui qui passe président de la République il a 100 jours pour faire ses preuves et dans notre programme dans le programme de notre candidat nous avons 100 points soit un point chaque jour dès le premier jour où il sera élu il y a des mesures qui seront prises en 100 jours il y aura des résultats visibles et palpables et ces 100 points sont régroupés en 5 axes principaux des axes principaux que je vais donner ici premièrement tout ce que l'on peut attendre ou que l'on peut vouloir faire au Congo passe par la restauration de l'autorité de l'État c'est l'axe numéro 1 de notre action je veux expliquer un peu plus en détail le point sous-jacent et deuxièmement après que nous ayons restauré l'autorité de l'État nous devons mettre le Congolais au cœur du développement parce qu'on ne peut pas parler du développement d'un peuple si l'État n'existe pas et troisièmement si le Congolais a de l'énergie si le Congolais a de moyens si le Congolais est au cœur du développement alors nous pouvons parler de la relance économique on ne peut pas relancer une économie si le peuple qui est moteur du développement ne participe pas et ne conjugue pas des efforts qui peuvent aider cette économie à avancer quatrièmement si l'économie du pays commence à marcher alors nous parlerons de l'assainissement des finances publiques et en cinquième lieu si toutes ces choses en interne sont très bonnes nous aurons alors le courage de sortir de nous lever et de venir à l'étranger et dire que voilà nous avons un pays nous avons un État donc le dernier point de l'action de notre parti c'est redonner ou redorer le blason du Congo lui redonner sa place dans le français des nations donc quand nous parlons de la restauration de l'autorité de l'État nous pensons que chaque Congolais a droit à la sécurité nous devons garantir la sécurité pour tous et dans tout le pays nous pensons aussi que l'autorité de l'État veut dire que nous devons avoir un État mieux géré et mieux administré dans la sécurité pour tous il y a des réformes qui doivent se faire au niveau de la police et de l'armée parce que nous n'avons pas une police nous n'avons pas une armée nous avons des groupes de milices qu'on a soi-disant brassés où on ne sait même pas identifier nous devons identifier combien de militaires avons-nous combien d'unités avons-nous donc l'armée la police doit être restaurée pour qu'ils soient au service du peuple de la protection des personnes et de leurs biens et de la défense du territoire plutôt qu'un outil de répression instrumentalisée par les politiques un État mieux géré veut dire nous devons savoir combien de Congolais y a-t-il au total combien y en a-t-il de vrais combien y en a-t-il de faux et procurer ne serait-ce qu'une carte d'identité à chaque citoyen congolais parce qu'on peut être membre d'une nation comment prétendre que je suis membre moi j'ai ma carte verte du Zahir j'ai une carte zahiroise donc voilà un chat congolais ne doit pas avoir quand même une carte d'identité parce que c'est quand on identifie la population qu'on sait planifier et prendre des mesures pour le développement l'épanouissement et le bien-être de cette population et enfin un fonctionnement équilibré de pouvoir public le pouvoir tel qu'il fonctionne les institutions il faut que toutes les institutions dont le pouvoir judiciaire la présidence et les institutions les organes régaliennes de l'état puissent fonctionner véritablement et librement quand nous disons que nous allons mettre le congolais au coeur du développement c'est d'abord garantir l'emploi pour tous les congolais et la justice distributive un pays comme le Congo il a un potentiel il a des richesses potentielles qui peuvent être transformées en richesses réelles mais nous croyons que la première richesse c'est le congolais lui-même c'est l'homme congolais il suffit de donner de l'emploi à cet homme par des mécanismes bien étudiés pour que cet homme devienne utile et qu'il participe à la production mettre le congolais au coeur de l'enseignement veut dire aussi du développement garantir l'enseignement de qualité à tous et à moins de frais et le président Ken Mouradondo s'engage dès la première année les élections auront lieu à la fin de l'année l'année scolaire 2012 l'enseignement primaire sera gratuit au Congo c'est pas qu'on va attendre en 2012 Ken Mouradondo l'enseignement primaire est gratuit et en 2013 l'enseignement secondaire est gratuit en 2014 on restaure les courses pour que les étudiants congolais sachent quand même aller faire des recherches et évoluer comme ils se doivent voilà ce que nous appelons des actions concrètes et nous parlons également de la santé pour tous à l'horizon 2016 dans la relance de l'économie nous ferons de l'agriculture notre priorité nous allons débloquer l'économie nous allons relancer les activités industrielles la MIBA la GECAMIL ont été spoliés ils ont été privatisés il y a des mécanismes que le régime en place a mis pour que ça devienne une propriété des dirigeants en place nous allons remettre ces industries qui sont quand même le poumon économique du Congo nous allons le remettre en marche et nous parlons également de l'eau de l'énergie et des infrastructures assainir les finances publiques veut dire pour nous que la gestion de la trésorerie publique vous savez nous sommes à l'ère de nouvelles technologies comment un pays ne sait pas voir le budget ne sait pas faire le compte on ne sait même pas voir la balance économique ne serait-ce que de manière basique les entrées les sorties les dépenses et les charges et faire des prévisions les budgets qui sont faits au Congo c'est sur base du Néant parce qu'il n'y a pas de chiffres il n'y a pas de données donc l'assainissement des finances publiques veut dire également amener tout ça et pour clôturer pour arriver à mettre en oeuvre tous ces programmes nous avons besoin d'un homme qui a de la vision qui a de l'expérience et qui a de l'amour pour sa patrie voilà pourquoi nous dans l'UFC nous présentons Kémuradou comme étant la véritable alternative le candidat qu'il faut parce que premièrement c'est le justicier du peuple deuxièmement c'est l'homme pragmatique et l'homme de situations difficiles troisièmement Kengo reste un leader intègre honnête et respectueux quatrièmement c'est un homme de consensus et de compromis cinquièmement une défense de la patrie parce qu'il l'a fait à plusieurs reprises pendant qu'il était premier ministre il a occupé des fonctions importantes un démocrate et enfin un très bon gouvernement le Sénat est l'organe qui fonctionne et qui est le mieux géré aujourd'hui au Congo j'ai dit et je vous remercie merci au représentant du parti politique je pense que vous avez exposé les visions vos visions les visions de vos partis politiques et je pense que le public a à peu se faire une idée sur ce que vous pouvez proposer au peuple congolais autant au peuple congolais qu'à ses amis je passerai à présent la parole à monsieur Pichibanda qui va nous présenter ses idées sous forme d'un petit sketch dans mon pays il y a un proverbe qui dit lorsque tu as un doigt accusateur pointé sur les autres regarde les autres doigts il te pointe à ton tour c'est pas si vous avez lu les curés des cucugnans et bien un jour j'ai fait un rêve je me suis vu dans l'au-delà comme si j'étais déjà mort et là qui je vois Dieu donné Kabongo qui est mort sur la scène et Dieu donné qui avance il voit devant lui mon bout et dit hé mon bout qu'est-ce que tu fais là t'es pas encore arrivé chez Dieu mon bout qui dit comment tu fais que j'y arrive avec une valise qui pèse aussi lourd et Dieu donné qui lui dit mais pourquoi tu as pris une valise qui pèse aussi lourd non c'est pas moi qui ai pris chacun d'entre nous quand il vient de ses côtés il trouve une valise sur son chemin avec laquelle il faut passer par là si la valise pèse très lourd tu ne penses pas c'est comme dans l'avion et Dieu donné lui dit mais qu'est-ce qu'il y a dans la valise il y a les actes d'accusation sur terre il était donné qu'il lui dit tu devrais t'y attendre non tu devrais t'y attendre pour tout le mal tu en as fait ouais mais non n'exagère quand même pas j'ai fait le mal j'ai fait le mal je ne suis pas l'écart la chose du mal il n'y a pas que moi si c'était que moi ça fait combien d'années que je suis mort comment vous allez aujourd'hui prendre les jumelles regardons c'est quoi ça dans l'est du Congo les femmes violées est-ce que de mon temps ont violé les femmes prenez les jumelles et regardons par là c'est quoi ça Kinshasa les enfants de la rue les enfants sorciers est-ce qu'il y avait de mon temps arrête de m'accuser de tout d'ailleurs toi sur terre qu'est-ce que tu faisais comme travail tu as donné tu jouais aussi des rôles où tu me représentais non oui regarde dans la valise tu vas voir il y a des actes pour lesquels je reconnais ma responsabilité mais il y a aussi beaucoup d'autres actes dont je ne suis pas du tout responsable alors tu vas m'aider nous allons trier un à un s'il y a un acte pour lequel je suis responsable je vais l'accepter mais s'il y a un autre acte où toi-même tu vois que là on me charge de ce que je n'ai pas fait on enlève d'accord d'accord de dire que la valise va s'alléger et si elle s'allège je pourrais peut-être repasser moi aussi on regarde d'accord on y va et on ouvre la valise premier dossier ça y est réalisation tu es donné qui dit à Mouboute ça c'est fort hein Mouboute tu te réveilles comme ça un matin et tu décides de prendre les biens des gens et de les donner à tes proches quelle mouche t'avais piqué est-ce que ce n'est pas cette décision qui a pris l'économie du Congo Mouboute lui dit non ces dossiers là tu les laisses c'est qui là qui m'a quitté monsieur Soriano qu'est-ce qu'il dit ah je lui ai pris une plantation de 100 hectares de terre et est-ce que toi en Belgique et de venir propriétaires de 100 hectares de terre ils les avaient acheté chez qui ? Chez le Bordeaux et chez Baudouin les blancs peuvent aller aux Etats-Unis tuer les Indiens prendre leur pays ils peuvent aller en Australie mettre les arborigines dans des parcs et prendre leur pays ils viennent chez eux ils prennent tout et ils prennent le pays et quand moi je leur reprends ça pour les mettre au Congolais j'ai mal fait ça tu le laisses même devant Dieu on ne va pas l'apprendre et Dieu donnait une soirée un autre dossier mais ça c'est lourd Dieu donnait ça c'est lourd comment tu vas pas l'apprendre on vous dit quoi même le dossier de l'Omouba je me défendrai mais ça je ne vais quand même pas mon bout c'est un militaire j'arrête quelqu'un je vous le livre s'il est vous le jugez il est innocent vous le libérez il est coupable vous le punissez moi je l'ai arrêté je vous le livrer c'est pas moi qui l'ai tué oh là là vous avez vu les infos en Belgique les dames de l'Omouba sont où ? dans la mer du nord la mer du nord c'est pas ma dolité comme Dieu donnait est-ce que tu n'es pas joué dans les films sur l'Omouba toi ? quel rôle tu avais joué ? et dans ce rôle là est-ce qu'on a cité l'Omouba ? on a cité mon bout mais non ça tu laisses même de bas du roi par après et Dieu donnait qui dit mais en route telle que tu es parti là tu te défends sur tous les sujets la vallée ne va pas s'alléger essayez un peu elle est très lourde je ne pense pas que de cette façon tu vas t'en sortir la seule chose que je peux te demander tu vas demander au Congolais de prier pour toi tu étais catholique non ? j'étais catholique on pense que les vivants peuvent encore prier pour les morts oui j'étais catholique je m'ai appelé Joseph ah Joseph c'est Seseco ah oui je vois d'où venait Seseco c'est parce que ton grand-père qui ne savait pas prononcer Joseph t'appelait Sesef c'est de là qu'il a mis Seseco je ne veux pas blaguer on est là dans des choses sérieuses et mon goût tu essaies de demander au Congolais tu veux qu'on commence par quoi ? par l'équipe et les gens d'équipe ne répondent pas ils sont fâchés contre toi tu as morcellé leur province en trois ils t'en gardent ils t'en prennent bon ils se sont au Katanga et les Katanga ne répondent pas ils sont fâchés contre toi mon goût tu as pillé la GKM avec l'argent de la GKM tu as construit Badolide mon goût le Katanga exagère me dit le Katanga vous pouvez me citer une province du Congo où il y a trois barrages hydroélectriques vous avez de l'eau courante vous avez tout au Katanga attendez et en plus je fais même envoyer le barrage d'Inga je vais lui prétendre que vous avez été malheureux vous le Katanga n'exagérez quand même pas vous avez tout malgré ça ils sont fâchés vous n'essayez le Katanga ok il n'y a le Katanga personne ils m'ont surtout pas rabatisé qu'est-ce qu'ils ont fait les Kassayens mon goût le barrage d'Inga l'électricité passe sur les deux Kassay et va atterrir au Katanga pas ce seul fil ne tombe chez eux qu'est-ce qu'ils ont fait les Kassayens mon goût il dit oui là je vais prendre le peuple Kassay je vous demande pardon mais il n'y a pas que moi qui ne vous aime pas tous les Congolais ne vous aime pas la preuve la Kinshasa on dit si tu as un serpent et un tomoro laisse le serpent et tout le tomoro tiens c'est pas moi qui avais inventé ça et alors il dit mon goût mais à cette année on ne va pas y arriver alors il dit écoute on regarde tous les dossiers vous trouvez que je ne vais pas y arriver mais on ne va pas continuer comme ça à l'autre devant toi je vais me défendre moi aussi et là mon goût il se met en colère il dit mais après tout mon goût si je suis devenu ce que je suis c'est à cause de vous mon peuple congolais quand j'ai eu le pouvoir il n'y avait aucun intellectuel au Congo j'en ai formé moi des intellectuels soyez quand même reconnaissant quand j'ai pris le pouvoir il y avait la guerre partout et j'ai dit de l'ordre moi si le Congo survit aujourd'hui c'est quand même moi il faut me le reconnaître non et puis la dictature il n'y a pas que du mal dans la dictature regardez les Belges qui sont démocrates combien de temps ils ont mis pour faire le gouvernement mais si c'était moi le roi il appelle M.A.1 le roi là et si c'était moi j'appelais tout le monde à la fois j'ai dit la devise de la Belgique c'est quoi ils ont fait la force allez allez applique la devise que ça sort ça aurait déjà sorti depuis longtemps moi j'étais un Congolais comme tous les autres je prends le pouvoir il y a du désordre dans le pays et j'essaie de construire et je veux travailler les Congolais vous êtes témoins et quand je veux travailler pendant mes cinq ans qu'est-ce qu'ils m'ont dit les Congolais tu as bien travaillé nous avons fait ce que tu as fait nous en jetons encore cinq ans Tobakissi j'ai encore fait les cinq ans et quand j'ai fait les cinq ans Tobakissi les soucis les bouillent et ils m'ont mis dans les nuages et ils ont parlé de moi comme de l'homme seul les guides éclairaient l'homme seul et bien donné que du Montbote comment t'as dit l'homme seul tu as cru vraiment que tu étais l'homme seul ah oui mais si les autres sont des hommes alors moi j'étais dure ah mais là tu vas avoir des problèmes avec Dieu et l'autre c'était un Dieu chelou il n'aime pas quelqu'un qui prend sa place Moubote j'ai mal fait là et Moubote lui dit mais non les Congolais doivent se poser la question et regarde dans l'Est du Congo on viole et l'autre lui dit mais André pourquoi tu n'as pas quitté le pouvoir tôt si tu avais quitté le pouvoir on n'en serait pas là mais j'étais en train de quitter le pouvoir mais j'ai donné d'abord la démocratie ah bon c'est toi qui donnes la démocratie et pendant que j'ai donné la démocratie Kamila est venu tout précipiter petit joueur et ah bon tu appelles Kamila petit joueur alors que c'est lui qui t'a mis dehors c'est pas lui qui m'a mis dehors vous n'avez vu que la face la face visible de Niceberg en dessous ce sont les puissances internationales qui m'ont mis dehors derrière Kamila lui-même il est passé ici avec sa valise aussi il n'y a pas que moi il n'y a pas que moi et il ne va pas l'appeler lui aussi quand on va arriver devant le Dieu pendant ce temps Satan se présente et il dit mon bouton je suis pressé je vais fermer la porte tu viens tu n'as pas de place là-bas et devant toi reste là moi j'entrerai chez lui pendant ce temps Dieu donnait qui est arrivé lui aussi avec sa valise il me dit oh c'est ta valise essayons et on voit que la valise des deux données elle pèse moins lourd elle était moins lourd pardon mais elle ne pèse pas beaucoup c'est normal dans ma vie je ne fais que donner de la joie aux gens je ne les fais guérir moi je n'ai pas fait pleurer c'est pour ça que ma valise ne pèse pas beaucoup et pendant ce temps on voit venir les anges du Seigneur hé tes données viens on va prendre ta valise on t'attend déjà la salle est déjà pleine on attend que tu commences le spectacle c'est pas pour rien qu'il est parti sur scène c'est parce qu'il devait jouer au ciel et alors au moins il est parti au bout de l'idée de donner s'il te plaît s'il te plaît quand tu vas arriver à la parole c'est pour moi l'autre il dit mais donne-moi une seule raison pour convaincre Dieu de t'accueillir tu vois Satan il attend il dit non écoute dites à Dieu qu'il donne sa place à ceux qui l'ont mérité d'accord comme vous vous avez mérité mais moi j'entrerai au nom de Jésus comment tu m'entrerais au nom de Jésus Jésus était venu pour les pécheurs non ? alors si il est venu pour les pécheurs je peux entrer aussi si je ne peux pas entrer à Los Amos ça va servir à quoi ? si c'est pas pour me racheter tous il y a du sens dans ce que tu dis alors les anges ont pris la balise ils sont partis avec des données au bout d'un respect et il a dit des données il lui dit écoute tu peux te racheter aussi alors si tu veux te racheter dis-moi au Congolais aujourd'hui tout ce que tu avais comme astuce pour le régner aussi longtemps comme ça ils seront vigilants et peut-être tu vas les aider tu vas être le malfaiteur converti et Mboudi commence à donner ce secret il dit dès que vous voyez un président qui avant de commencer les élections va chipoter dans la constitution attention on n'est pas dictateur on le devient et qui fait qu'on devienne le dictateur ? c'est pas seulement moi le dictateur mais c'est ceux qui entourent le dictateur c'est eux qui étudient les stratégies je suis juriste modifie tel article de la constitution comme ça tu vas passer va voir maintenant ils sont dans des stratégies ils vont prier des musiciens pour faire des chansons à leur faveur ils vont organiser des séances de réconciliation au stade avec des musiciens pour avoir le pouvoir ce sont ces gens-là qui sont les plus dangereux et là je pense que Mboudi n'avait pas tort parce que moi votre serviteur on a parlé de la GKM j'ai travaillé à la GKM moi avant de venir au Congo avant de venir en Belgique et quand je vois ceux qui sont venus avec des couteaux me chasser de mon bureau ce n'était pas Mboudou c'est pas Mboudou qui est venu me chasser aller sur Youtube aujourd'hui vous allez voir un leader politique qui est en train d'apprendre au catanguil c'est que c'est la démocratie ces jours-là quand nous irons aux élections tout le monde doit voter pour un tel si on ne vote pas pour un tel c'est le soutenant c'est ça la démocratie et la population comment vous pouvez applaudir ça on vous dit qu'il y a maintenant des choses qui se passent au catanguil aujourd'hui mais allez sur Youtube c'est Mboudou être encore là aujourd'hui il a commencé les gars qui nous ont mis dehors il a commencé et dès que vous avez voté vous vous demandez c'est qui si jamais on ne vote pas le nôtre et bien Sud-Soudan et il me dit c'est ça la démocratie et il y a des gens qui applaudissent et il n'y en a pas avec vous qui applaudissent aussi alors je vais terminer en vous disant une chose votre serviteur Pichibanda j'ai construit une école au Congo et ça ça me donne le droit de pouvoir dire aux hommes politiques que vous êtes j'ai construit une école je peux vous narguer il suffit que vous ayez suivi il suffit que vous ayez suivi il suffit que vous aviez suivi sur mon site internet www.pichibanda.be j'ai une école avec 240 élèves s'il vous plaît je paye mes professeurs et j'offre que j'arrive dans la route quand je marche avec ma voiture j'ai toujours peur si jamais je cogne dans un arbre qu'est-ce que mes 240 élèves vont devenir et quand les belges m'ont aidé ici à ramasser des livres etc. pour les amener au Congo je dois payer la douane je dois payer ceci je dis mais c'est gratuit on a ramassé ici dans les écoles c'est pour les élèves non il faut que tu payes et puis regardez bien les gens qui font la campagne électorale nous n'avons pas tous la même mine c'est ce que l'apparence est toujours un trompeur mais souvent c'est qu'ils sont trompes c'est qu'ils peuvent avoir des gens très bons est-ce que c'est un hasard c'est une coïncidence alors je vais juste m'arrêter là-bas si jamais vous entendez des applaudissements c'est pas moi c'est Dieu Donne qui a commencé son spectacle au ciel donc je me présente je m'appelle Medine Chimbaciala je suis donc la présidente du cercle des étudiants congolais de Louvain-la-Neuve donc c'est un cercle estudiantin donc nous sommes composés principalement que d'étudiants et nous essayons de rassembler tous les étudiants congolais de Louvain-la-Neuve donc cette conférence à la base a été organisée par la CGE nous sommes un partenaire on va dire de la CGE et je pense que le président de la CGE a voulu organiser cette conférence pour que premièrement les jeunes ici également s'intéressent à la politique congolaise parce que je ne vais pas vous mentir on est très peu concernés par cela on ne connaît pas assez la politique congolaise et donc je pense qu'il voulait également que nous puissions tous nous intéresser et de deux je pense qu'il voulait relater également tout un parcours tout le parcours politique tout le parcours historique que le Congo a effectué jusqu'à présent et après avoir assisté à cette conférence débat quelle est votre réaction concernant les réponses les questions posées et les réponses données par les représentants des partis politiques je vous avouerai que je n'ai pas été très satisfaite des réponses des politiciens premièrement je trouve qu'ils ne répondent pas clairement aux questions du public j'ai l'impression qu'ils ne sont pas peut-être réellement sincères ou alors ils se disent ils n'ont énoncé que les visions de leur parti et donc c'est vrai que je suis un petit peu triste entre guillemets parce que je me dis que ça nous montre réellement ce qu'est le Congo je vois beaucoup de politiciens qui s'accusaient les uns entre les autres d'être responsables de ceci ou de cela alors que je ne pense qu'on ne doit plus excusez-moi se pencher sur les responsables mais plutôt trouver des solutions aux problèmes qu'il y a au Congo et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été faites beaucoup de promesses qui ont déjà été faites n'ont pas été tenues j'espère que les promesses qui ont été faites aujourd'hui seront tenues bien sûr comme l'a dit ma partenaire Médine je n'ai pas l'impression qu'ils ont répondu à nos questions précisément c'était assez global donc déçu moi mon impression j'étais déçu les personnes qui m'ont touchée lors du débat n'étaient pas les politiciens c'était plutôt les intervenants le corps académique et les politiciens non aucun aucun donc voilà c'est déçu mon impression je suis déçu je ne suis pas du tout convaincue de nouveau également je ne suis pas convaincue si je devais voter pour quelqu'un je ne voterais pour personne également parce que donc déjà je pense que les intervenants représentent la situation de notre pays donc c'est à dire que les intervenants ont été chaotiques leur attitude a vraiment été chaotique également je trouve que voilà c'est vraiment honteux de leur part de se disputer en public donc que nous on est censé suivre un exemple et l'exemple qui nous montre ben c'est vraiment pas ça donc voilà moi je trouve que c'est vraiment honteux donc voilà et je pense que voter pour eux c'est encore voter pour n'importe qui en disant donc voter pour eux c'est vraiment s'enfoncer en fait c'est encore plus s'engouffrer qu'on ne l'est déjà en fait donc voilà je ne voterai personne mais j'étais vraiment un petit peu plus apprécié celui qui a représenté le gouvernement qui a fait un bilan un peu positif de ce qu'il avait fait par rapport aux autres gouvernements passés mais je ne voterai personne pourquoi ? pourquoi parce qu'il n'y a pas vraiment un programme de gouvernement un programme pour diriger le pays presque je vois et j'ai pu constater que tout le monde a défendre son intérêt personnel il n'y a pas vraiment le peuple vraiment c'est ça que j'ai pu constater je n'ai pas beaucoup apprécié la fin du débat c'est mon impression personnelle merci de ce qu'il n'y a pas encore et même pour que j'ai pu constater le pays